Bonjour à tous, alors je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas posté, ça fait depuis le mois de mai si je me trompe pas mais j'avais pas vraiment la motivation pour tourner etc et aujourd'hui j'ai un peu retrouvé cette motivation et tout ça donc j'ai écrit plein de vidéos et aujourd'hui du coup je me lance dans une nouvelle vidéo, encore une fois sans micro, je suis désolée pour le son qui est vraiment pas ouf mais voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Tour de France des Tueurs en Serie Joseph Thomas Récaud, aussi connu sous le nom de Tommy Récaud, est né dans une famille de pêcheurs il fait partie d'une fratrie de 11 enfants et donc selon la légende locale, tournerait dans cette famille une malédiction effectivement le père Récaud dans les années 20 aurait tué une tortue ce qui aurait proféré une malédiction dans sa famille on parle de malédiction, on parle du fait que plusieurs de ses frères et soeurs sont morts en bas âge ou sont allés en prison à perpétuité ou ont été tués par balle donc Joseph Récaud déjà ne provient pas d'un milieu très sain un autre détail, si Joseph s'est fait appeler Tommy, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il recevait des potentiels pêcheurs anglophones pêcheurs qui donc trouvaient que le nom Tommy était plus sympathique à exploiter nous allons tout d'abord évoquer une anecdote si on veut donc comme je l'ai dit, Tommy avait pour habitude d'accueillir des touristes pour aller à la pêche à la langouste et donc il aurait amené avec lui trois touristes allemandes qui n'auraient donc jamais été revus suite au fait que les touristes aient disparu, il y a eu un procès mais ça a échoué, enfin c'est parti sur un non-lieu donc il n'a pas été jugé pour cela parce qu'il n'y avait aucune preuve contre lui qui pourrait prouver qu'il ait tué ces femmes ou qu'il les ait fait disparaître d'une manière ou d'une autre cette histoire là donc on pourrait considérer que ce sont les premiers meurtres de Tommy le problème c'est que comme je le dis, il n'y a aucune preuve, il n'a pas été jugé pour donc on va dire que ces trois disparitions là ne sont pas en lien avec Tommy même si bon, on sait très bien ce qui a pu se passer le 28 octobre 1960, Tommy et son frère plus jeune sont partis pêcher de manière illégale ils pêchaient à la dynamite, voilà, et ils étaient en train de s'amuser etc et il y a un garde maritime qui est arrivé, ce fameux garde maritime c'était le parrain de Tommy et Tommy a paniqué, il avait peur de se faire prendre en flagrant délit donc il a décidé de tuer son parrain pour effacer l'épreuve si on veut parce que sinon il aurait pu être arrêté pour braconnage quoi afin de tuer son parrain en fait il va tout simplement courir vers lui avec son fusil et lui tirer dessus et pour vérifier qu'il est bien mort, il va littéralement le tabasser avec la crosse comme ça on est sûr, les balles ça n'a pas suffi, on va aussi lui péter le crâne à coup de crosse comme ça c'est réglé, à rajouter à ça qu'également il lui a explosé la tête avec un rocher voilà, donc tout simplement on part sur son première merveille ensuite il va retourner dans le bateau avec son frère son frère il ne comprend pas pourquoi Tommy a plein de sang partout et tout et Tommy refuse de s'expliquer sauf qu'en fait il y a des traces qui ont été laissées par Tommy notamment des débris de la crosse du fusil qui tout simplement ont permis de le retracer et puis il y avait une rumeur déjà qui tournait comme quoi c'était Tommy qui l'avait tué en 1962 il est condamné à perpétuité mais en 1977 il a eu le droit à une liberté conditionnelle donc il a pu sortir de prison pendant qu'il était en prison il a appris beaucoup de choses assez terribles qu'un de ses frères était mort que son beau frère avait indifférent avec lui le petit frère qu'il avait dénoncé à la police est assassiné c'est pour ça qu'on parlait d'une malédiction au début c'est que tout part en vrille dans sa vie en 1977 suite à sa libération il part vivre à Marseille il y devient livreur voilà tout simplement il reprend une vie normale si on veut sauf que deux ans plus tard le 29 décembre 1979 dans un magasin mammouth une tuerie a lieu il y a un braquage une tuerie a lieu et sans surprise la personne qui a effectué cet acte n'est nul autre que notre cher Tommy qui voulait voler la recette du magasin les trois employés ont été tués d'une balle dans la nuque il est dit de Tommy qu'il a fait preuve d'un sang froid incroyable parce qu'elles étaient toutes dans la même position tuées d'une balle dans la nuque il a récupéré les 700 000 francs et il est parti et suite à ça l'enquête a été super compliquée parce que tout simplement il n'y avait pas de témoins il n'y avait personne dans le magasin la police avait beau enquêter et chercher ils n'ont trouvé personne le 18 janvier 1980 dans la ville de Karkairan c'est un peu difficile à prononcer dans le Var une petite fille est chez elle avec son père et son père est en pleine discussion avec quelqu'un et en fait elle se rend compte qu'une dispute est en train d'éclater ce que va faire la petite fille c'est qu'elle ne veut pas aller voir ce qui se passe elle va appeler sa mère au travail elle va appeler le travail de sa mère mais c'est la directrice qui va répondre et lui dire écoute ta mère est partie mais je vais prévenir tes voisins le voisin est prévenu monsieur Koutrix vient voir ce qui se passe et pourquoi une petite fille de 11 ans dit qu'il y a une grosse dispute chez elle monsieur Koutrix ne rentre pas chez lui donc madame Koutrix se demande pourquoi son mari ne rentre pas donc elle va voir ce qui se passe chez les voisins et tombe nez à nez avec le cadavre de son mari ainsi que celui de la petite fille elle appelle immédiatement la gendarmerie gendarmerie qui arrivera très rapidement et lorsque la gendarmerie arrive ils vont immédiatement fouiller la maison pour essayer de trouver le père de la jeune fille du nom de Sandrine et ils vont retrouver son corps dans le sous-sol donc voilà le triple homicide a eu lieu lorsque Sandrine donc la petite fille avait eu au téléphone la directrice elle lui a dit papa est en train de se disputer avec le cousin de René donc la directrice a pu donner cette information et la police a pu facilement retracer Tommy puisque effectivement on savait qui était René et c'était pas très difficile de trouver le cousin de René dans le coin Tommy Réko est immédiatement interpellé et il nie tout en bloc sauf que quand il va assister à la présence de sa cousine sur place il va lui demander ce qu'elle fait là et il va lui dire je suis venu pour voir ce que t'as fait et donc suite à ça il va passer aux aveux il va tout simplement expliquer qu'il était venu voir donc le papa de Sandrine dans le but de lui acheter une arme à feu sauf que l'homme a refusé pour une raison qu'on ne connait pas il a refusé et ça a beaucoup 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 énervé Tommy qui tout simplement quand il était dans le sous-sol a tué a tué l'homme il l'a tué, l'a laissé et quand il est remonté il tombe nez à nez avec monsieur Koutrix il se demande ce qu'il fout là et bah c'est un témoin donc il lui tire également dessus dans la nuque comme il l'avait fait pour ses précédentes victimes dans le magasin Mammouth suite à ça encore il tombe nez à nez avec la petite fille de 11 ans il ne voulait pas la tuer c'est ce qu'il dit il ne voulait pas la tuer mais c'était un témoin et elle savait qui il était donc il a préféré également la tuer il est envoyé en prison immédiatement et le lendemain il commence à se rétracter et à dire que ce qu'il a dit était faux que bon en gros c'est pas lui sauf que le procureur de la république qui s'occupait de l'affaire de la tuerie du magasin Mammouth va se rendre compte que l'arme à feu enfin l'arme utilisée pour les 6 meurtres c'est la même donc il va faire le lien et donc interroger Tommy qui va immédiatement dire que ce n'est pas lui des photos de Tommy sont diffusées dans le journal et en fait un retraité va simplement dire enfin on pensait qu'il n'y avait pas de témoin mais le retraité en question va dire mais oui quand je partais du magasin je l'ai vu il était devant le magasin il avait un comportement très bizarre ce monsieur et en fait on lui a fait le truc de le mettre face à plein de personnes et il devait reconnaître qui était le tueur et il a pointé du doigt Tommy le retraité se justifie par rapport au fait qu'il se souvient de son visage parce que Tommy avait je cite ses mots les yeux bleus étincelants donc il avait deux très jolis yeux bleus alors en parallèle pendant que Tommy a dans son procès à proprement parler suite à l'enquête on apprend que Antoine le frère de Tommy est impliqué dans la disparition de deux jeunes filles de 21 ans donc c'est vraiment comme si toute cette famille était vraiment maudite en fait comme le dirait la rumeur et en fait donc Antoine Récault le frère de Tommy est également un meurtrier donc il a voulu avoir des rapports sexuels avec deux jeunes touristes donc les deux femmes disparues et bon il a nié en bloc on a retrouvé les maillots de bain des filles en question dans son bateau et donc il a avoué qu'il voulait des rapports sexuels avec elles qu'elles ont refusées et que ça l'a énervé il les a étranglées et tuées durant le procès des experts psychiatres sont envoyés pour faire une analyse de la santé mentale de Tommy et ils vont juger que Tommy est totalement responsable de ses actes qu'il a conscience de ce qu'il a fait et qu'il n'éprouve aucun remords depuis 1998 en théorie Tommy Récault est censé être libérable donc il fait des demandes de liberté conditionnelle mais elles lui sont toutes refusées Dieu merci parce qu'il va savoir ce qu'il peut faire alors il a fait durant les dix dernières années trois demandes de liberté conditionnelle qui lui seront toutes refusées la dernière a été refusée en juillet 2020 pardon et donc ça fait de lui une des personnes emprisonnées pour le plus longtemps en France du coup voilà merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous aura plu pour ma part ça a été super cool de la tourner ma rentrée c'est demain donc là je suis un peu dans un espèce de gros élan de motivation et tout ça donc j'ai des vidéos qui sont déjà écrites malheureusement c'est juste que je ne sais pas si j'aurai le temps de mes tourner j'aimerais m'imposer un rythme de vidéo genre une par semaine ou une toutes les deux semaines mais du coup ça sera à voir par rapport à l'emploi du temps que je recevrai demain à la fac donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée